bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse aujourd'hui je vais vous parler des holdings et plus précisément des holdings cotés en bourse vous connaissez sûrement quelques noms Bolloré, Eurasio, Berkshire Hathaway ce sont souvent des holdings patrimoniales des holdings au départ familial si je prends l'exemple de l'ancienne FFP devenue Peugeot Invest elle gère l'argent de la famille Peugeot Berkshire Hathaway c'est le véhicule qui sert à Warren Buffett pour gérer sa fortune l'italien Exor est lui le véhicule d'investissement de la famille Agnelli etc etc une holding c'est tout simplement une société qui investit dans d'autres sociétés alors vous pouvez peut-être penser que finalement c'est assez similaire à un fonds de private equity un fonds de capital investissement mais il y a quand même pas mal de différences et certaines grosses différences d'abord si on prend leur portefeuille les holdings cotés investissent dans des entreprises non cotées certaines fois mais aussi et surtout dans des entreprises cotées en bourse point important elles n'ont pas de date de fin comme pourrait l'avoir un fonds de capital investissement qui va souvent rendre l'argent aux actionnaires au bout de 7 ans ou 10 ans et la holding cotée est comme son nom l'indique cotée en bourse donc déjà elle est beaucoup plus liquide beaucoup plus facile à revendre qu'un fonds de capital investissement et comme elle est cotée en bourse elle a aussi des obligations de publication de compte etc donc on connaît exactement ses investissements ses frais c'est beaucoup plus transparent alors pourquoi investir dans une holding cotée déjà c'est un actif qui est géré par des investisseurs long terme il ya vraiment le côté patrimonial comme je vous le disais warren buffett la famille agnelli la famille peugeot bolloré ils font pas du trading court terme ils ont vraiment cette vision patrimoniale ensuite ils sont fortement investis eux mêmes c'est en général une grosse partie de leur patrimoine qui sont mis donc dans ces dans ces holdings ils ont donc un objectif qui est aligné avec les autres investisseurs c'est ce qu'on appelle en finance skin in the game ils jouent leur peau en même temps que vous si vous êtes investi à leur côté dans la holding autre avantage les holdings sont par définition diversifiés ici vous avez le portefeuille d'une des plus belles holdings qui existent selon moi la suédoise investor qui gère le patrimoine de la famille wallenberg et vous allez trouver des sociétés industrielles avec atlas copco ou à bébé de la pharma avec astrazeneca et sobii des services financiers même des sociétés minières des télécoms et là je parle que du portefeuille d'actifs cotés ils sont aussi beaucoup investi dans le non coté alors attention cette diversification elle ne se retrouve pas dans toutes les holdings certaines restent encore très investi dans la société historique comme exor je vous le disais le véhicule d'investissement de la famille agnelli qui est encore très investi dans ferrari et fiat enfin devenu maintenant stellantis avec la fusion et c'est pareil pour peugeot invest bien sûr qui est fortement investi dans anciennement peugeot maintenant stellantis pour moi tout ce que je viens de vous dire ce sont effectivement les points forts des investissements familiaux à long terme de la liquidité de la diversification je n'ai pas mentionné mais la possibilité de réallouer le capital entre filiales plus de liberté qu'un fonds c'est à dire qu'ils peuvent acheter une société à singapour ou de l'immobilier en direct s'ils voient une opportunité alors que les fonds des prospectus informants sont beaucoup plus limités dans leur politique d'investissement certains investisseurs et même beaucoup rajoute un autre avantage qui pour moi n'est pas un avantage je vous expliquerai pourquoi c'est que vous achetez avec une décote par rapport à l'actif net donc en français ça veut dire que vous achetez 80 quelque chose qui vaut 100 on va prendre l'exemple de peugeot invest qui a un portefeuille assez assez simple je vous montre à l'écran leurs différentes participations donc c'est le rapport annuel de 2020 donc elles ont été valorisés au 31 décembre 2020 si on fait la somme des valorisations des différentes participations on obtient l'actif brut réévalué si on enlève les dettes on obtient l'actif net réévalué et si on divise par le nombre d'actions on obtient un actif net de 179 euros par action et si vous regardez le cours de clôture de la holding ce jour là il était de 94,6 euros donc une décote de 47% et là vous vous dites mais c'est incroyable le marché n'est pas efficient on a découvert une faille on peut acheter 94 euros quelque chose qui vaut 179 euros mais c'est pas si simple parce que en fait la décote c'est quelque chose de classique sur les holding vous allez acheter moins cher mais vous allez aussi revendre moins cher peugeot invest si vous regardez historiquement la décote elle avait déjà une décote de 50% il ya plusieurs années alors bien sûr cette décote elle varie mais à l'époque où peugeot invest s'appelait encore ffp il y avait déjà une décote alors pourquoi est ce qu'il ya une décote mais il ya plusieurs raisons la première qui est finalement assez basique c'est peut-être que la holding n'apporte rien par exemple si moi je crée une holding qui est juste investi dans carrefour et bnp elle va rien vous apporter si vous achetez ma holding elle va juste vous obliger à acheter du carrefour et de la bnp en même temps alors que peut-être vous voulez acheter que de l'action carrefour ou que de l'action bnp autant les acheter séparément c'est finalement assez normal d'avoir un discount si on vous oblige à acheter plusieurs produits ensemble qui n'ont pas forcément de synergie ou de valeur ajoutée entre une holding rajoute aussi une couche de coûts supplémentaires alors ces coûts ça peut être des salaires ça peut être des bureaux certaines fois on a même un pourcentage qui est pris de frais de gestion ça peut même être parfois un pourcentage des bénéfices des sociétés sous jacentes donc mon qui dit couche de coûts dit forcément acheter moins cher on a parfois aussi un problème de liquidité la holding peut être moins liquide que ses sous jacents donc forcément la liquidité ça a un coût et ça explique aussi parfois un discount ça explique aussi parfois une décote il y a aussi parfois une énorme fiscalité sous jacente on peut avoir des plus values historiques énormes qui sont donc inclus dans l'actif net mais en cas de revente on aurait une forte imposition sur les plus values et c'est parfois une des raisons pour lesquelles les holding ne vont pas vendre certaines de leurs de leurs positions et Warren Buffett l'a souvent avoué que s'il revendait certaines de ses positions il serait tellement imposé que finalement ça l'incitait à garder ses positions peut-être plus longtemps que ce qu'il aurait souhaité et à l'inverse si vous avez peu de ses inconvénients mais une très bonne gestion la décote peut se transformer en prime comme sur sophina la holding belge de mémoire alors maintenant si vous vous intéressez au holding il faut quand même avoir quelques points en tête ne jouez pas la décote uniquement pour jouer la décote elle peut rester comme j'ai dit indéfiniment elle peut même parfois s'amplifier garder en tête qu'une faible décote c'est souvent le signe d'une bonne gestion de synergie et inversement une décote forte ça peut être le signe que les investisseurs restent par exemple dans leur industrie de départ si je prends peugeot invest qui est sur le l'automobile standard peut-être qu'ils sont en train de rater le virage du digital le virage du véhicule électrique etc qui sont beaucoup trop exposés sur l'automobile donc ça ça a un coût et ce coût est inclus dans la décote et à l'inverse certaines des des holdings qui vont être très bien gérés comme je l'ai dit la suédoise investor a b qui est l'une de mes préférées elle elle va avoir historiquement une décote plus faible tout simplement parce qu'on va avoir un portefeuille beaucoup mieux géré beaucoup plus diversifié et si malgré tout vous voulez jouer la décote alors il faut vraiment le faire au moment où la décote est au maximum investir en pleine crise et c'est pour ça que moi j'aime bien avoir dans mes listes d'actions que je surveille certaines de ces holdings parce que c'est typiquement là dessus que je vais investir en pleine crise parce que tout d'un coup j'achète de la diversification des business souvent gérés de manière assez bon père de famille de manière assez patrimoniale et c'est vrai que si on a une décote historique je sais pas à 20% et qu'on arrive déjà en pleine baisse des sous-jacents à acheter cette fois ci avec une décote de moins 30% mais on peut faire coup double à gagner à la fois sur la décote et sur la remontée des cours autre point qui est un peu évident mais que je cite quand même étudier bien sûr le portefeuille de participation est ce qu'il est diversifié ce qu'il est stable dans des secteurs qui vous plaisent parce que certaines fois si je prends l'exemple de berkshire hathaway on a tendance à se focaliser sur le portefeuille boursier de warren buffett donc bien sûr avec les apple etc mais ça représente qu'une partie de son investissement il ya aussi tout son investissement dans le non coté dans les chemins de fer bien sûr dans l'assurance etc etc donc c'est quand même très important de comprendre dans quoi vous investissez et pas uniquement ce que vous voyez dans les titres des journaux et c'est important aussi d'étudier le style de gestion de la holding est ce qu'elle va être très passive à garder depuis des décennies les mêmes sociétés parfois des sociétés qui n'ont plus d'intérêt ou est ce qu'elle arrive à couper ses pertes et puis à prendre les nouvelles tendances important pour ceux qui analysent les chiffres ne vous basez pas sur les résultats publiés par la holding parce qu'en fait en fonction du pourcentage détenu dans les filiales est ce que c'est majoritaire ou non est ce que les filiales sont cotées en bourse ou non les résultats vont remonter dans le compte de résultats ou pas et warren buffett se plaint souvent par exemple que sur ses participations dans dans apple ou autre pas tout ce qui est donc dans le côté ça va être les gains et les pertes boursières qui vont être comptés comme du profit ou des pertes non réalisées alors que lui préférer voir sa part des profits d'apple intégrés dans son compte de résultats donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant de regarder les comptes de résultats des sociétés sous jacentes par exemple si vous utilisez des ratios comme le pr regarder plutôt ça dans les sociétés sous jacentes que dans la holding elle-même parce que souvent ça n'a pas vraiment de sens et si vous regardez les comptes de la holding regarder plutôt la partie bilancielle regarder les participations regarder l'actif net réévalué plutôt que la partie purement résultats et dernier point ne restez pas franco-français oui il ya quelques holdings intéressantes en france mais il ya aussi de très belles holding en belgique ils ont ils s'en sont fait un peu une une spécialité puis comme je vous le disais dans les pays nordiques on a aussi des holdings qui sont très intéressantes et bien sûr que bergscher attaway aux états unis etc donc il ya globalement beaucoup de holdings intéressantes dans le monde et ne restez pas 100% en france voilà pour cette vidéo sur les holdings cotés j'espère que vous avez appris quelque chose il ya peut-être certains noms vous avez découvert que vous ne connaissiez pas ce que je trouve intéressant dans ce type d'actifs il ya deux points le premier point c'est cet investissement très long terme très gestion de bon père de famille vraiment cette gestion patrimoniale donc ça je trouve ça très intéressant c'est surtout si vous avez tendance à investir pour du très long terme et être plutôt prudent ça fait partie de ces actifs qui sont globalement plus défensifs que les autres et l'autre intérêt justement aussi parce que ce sont des actifs défensifs c'est de pouvoir rentrer j'ai envie de dire sans trop se poser de questions quand on a des crises assez brutales il ya certaines de ces de ces sociétés qui vont être extrêmement diversifiés et comme je disais vous allez profiter d'un double effet en cas de baisse brutale du marché vous allez avoir la baisse brutale du marché et dans certains cas une augmentation de la décote qui fait que vous pouvez gagner un petit peu sur les deux tableaux en tout cas moi c'est des actifs que je suis très régulièrement et surtout comme je l'ai dit en cas de baisse brutale voilà merci encore de me suivre pour toutes ces vidéos n'oubliez pas de liker partager commenter comme d'habitude et à bientôt pour d'autres vidéos